Bonjour à toutes et à tous, alors comme je vous en avais informé pendant la vidéo un peu plus tôt cette semaine au sujet de Do The Right Thing, je vous propose aujourd'hui l'interview avec Régis Dubois, l'auteur de Spike Lee, un cinéaste controversé édité chez Leitmotiv, qui a bien voulu me fournir un exemplaire et qui vous permettra d'en gagner un, mais ça c'est rendez-vous en fin de vidéo. Donc je vais vous laisser avec l'interview, juste avant je vous dis que pendant l'interview vous allez me pouvoir tourner la tête, je regarde un écran où il y a mes notes, c'est une maladresse dont je vous demanderai de ne pas me tenir rigueur, je vais faire attention à l'avenir, que en tout cas mon invité ne m'en a pas tenu rigueur, on se retrouve après l'interview, bonne interview ! Régis Dubois, bonjour ! Bonjour ! Alors, je vous reçois aujourd'hui dans le cadre de la... Enfin, je vous reçois, façon de parler évidemment, la pandémie est passée par là, je vous reçois pour parler de Do the Right Thing de Spike Lee, et si j'ai voulu vous parler, c'est parce que vous êtes un spécialiste du cinéma afro-américain, et que vous avez notamment rédigé cet ouvrage, que j'essaye de mettre dans le cadre, Spike Lee, un cinéaste controversé. Vous vous rappellerez sûrement où et quand vous avez vu un film de Spike Lee la première fois, et quel film ? Alors, j'hésite un petit peu pour Do the Right Thing que j'ai vu en VHS, donc en cassette, à mon avis, dans les débuts 90, donc 18 ans je pense, et je me souviens très bien par contre avoir vu Malcolm X en 93, donc j'avais 20 ans pile, au cinéma, et c'est un film qui m'a beaucoup beaucoup marqué, et je dirais même que c'est un film qui a déterminé un petit peu une vocation, c'est-à-dire à la fois d'une réflexion, une réflexion sociologique, politique, sur le monde qui nous entoure, et à la fois ma cinéphilie aussi, il y a eu Scorsese aussi, il y a eu Martin Scorsese, Oliver Stone, mais Spike Lee fait partie vraiment des cinéastes, et ce film en particulier m'a beaucoup marqué, et après avoir vu Malcolm X, j'ai dévoré tout ce que j'ai pu sur la question noire, sur Malcolm X, et bien sûr après j'ai m'en suis fait une spécialité, puisque j'ai fait un mémoire et après une thèse sur les noirs dans le cinéma américain. Pour vous, le départ de cette spécialité sur le cinéma afro-américain, ça vient de Malcolm X ? Ça vient déjà au départ de ma passion pour la musique afro-américaine, c'est-à-dire qu'au départ j'ai découvert Otis Redding, qui est un chanteur de soul, qui est mort en sunset dans un accident d'avion, j'ai découvert sa musique, ça m'a transporté, donc je me suis d'abord intéressé à la soul music, mais aussi au blues, donc du coup à la culture afro-américaine, et là-dessus Spike Lee est arrivé, et effectivement pour lui c'est pro-américaine, et en l'occurrence quand j'ai dû choisir un sujet de mémoire, alors c'était en maîtrise à l'époque, c'était à Bac plus 4 quand j'étais étudiant en cinéma, j'ai décidé de travailler sur mes deux passions, le cinéma et la question afro-américaine, qui n'avaient jamais été traité vraiment en France, et c'est comme ça qu'en fait j'ai été publié, et ensuite que j'ai continué, puisqu'il y avait une place à prendre j'ai envie de dire, et donc voilà, ça fait 25 ans que je travaillais sur la question, entre autres sur cette question-là. Je reviens sur votre livre, il s'appelle Spike Lee, un cinéaste controversé, et moi j'aurais envie de chercher la petite bête et de dire, est-ce que ce n'est pas un cinéaste de la controverse, dans le sens où il a un rapport avec la controverse, qui est ambivalent, c'est-à-dire qu'il la cherche parfois ? Alors il y a beaucoup de choses, j'ai écrit un livre là-dessus, c'est pas pour rien, c'est compliqué, sa position est compliquée. Moi d'une part je comprends qu'il soit agacé régulièrement par les questions des journalistes, qui souvent ne connaissent pas la question noire, le problème stéréotype des noirs dans le cinéma, et qui posent des crimes des fois assez mauvaises, et je pense qu'il peut s'agacer, d'ailleurs il est connu pour être assez énervé en interview, et assez méprisant d'ailleurs avec les journalistes, notamment blancs et notamment français aussi, par exemple. Après c'est vrai que mon livre, je ne suis pas aveugle non plus, Spike Lee aime bien aussi faire le bad buzz, parce qu'il fait sa promotion comme ça, et il a eu des périodes assez difficiles dans sa carrière, avec des périodes où il était vraiment has-been, et on sentait qu'on avait un peu l'impression qu'il se raccrochait à ça, à des buzz, d'ailleurs ça marche assez bien, parce que chaque fois les journalistes dans le monde, et en France en articulé, ils reprennent ces controverses sur Clint Eastwood, sur Quentin Tarantino, sur d'autres sujets, et c'est vrai qu'il a un côté aussi un peu agaçant, ce n'est pas avec l'ifronnette, il a un petit peu aussi un côté énervant. Mais ceci dit, c'est vrai qu'on le perçoit trop comme quelqu'un qui est quelqu'un d'énervant, pendant longtemps on l'a considéré comme un raciste anti-blanc, et moi je voulais quand même commencer par ça, pour aussi après expliquer dans ce livre, à la fois sa vie et son œuvre, et pour justifier aussi en partie ses positionnements. C'était Xavier. Vous donnez beaucoup d'exemples dans le bouquin, il vous explique sa façon de voir les choses, et finalement on comprend les malentendus qu'il a avec les journalistes, qui lui posent des questions, et souvent il dit, mais vous me posez cette question, mais vous ne poseriez pas la même question opposée à un blanc. Et donc, il a, d'une certaine manière, il n'est pas en tort dans sa façon de s'opposer aux journalistes. Je crois que tous les journalistes devraient lire votre livre avant d'aller l'interviewer pour savoir à quoi ça va. Alors, si vous avez compris ça, le contrat est rempli, c'était le but. Le but, c'est que justement, montrer l'autre versant, en fait, parce que moi qui travaille sur la question des stéréotypes dans le cinéma depuis 25 ans, notamment la question des Noirs, c'est vrai que quand ils disent cette histoire-là, je veux dire, on ne comprends pas les clés, et souvent les journalistes ne connaissent pas cette histoire-là. Et du coup, voilà, ils posent des questions un peu débiles. Et je pense que c'est normal. Quand on fait de la promotion, quand on enchaîne des journalistes qui, des fois, n'ont même pas vu votre film, ou en tout cas, lu vos bouquins, etc., et ça arrive régulièrement. En l'occurrence, c'est vrai que Spike Lee, ben oui, effectivement, il s'agace, et je le comprends. Moi, je le comprends. En tout cas, si vous l'avez compris aussi, ça me rassure. Écoutez, je ne vais pas me vanter, mais en tout cas, j'ai l'impression de naviguer mieux dans ces sujets-là. Depuis que j'ai lu votre bouquin, de ce côté-là, il est très clair. Par ailleurs, je vais peut-être anticiper un petit peu, parce que vous avez évoqué un mot qui est controversé, j'ai envie de dire, dans l'actualité même française. Et je trouve que, justement, aussi, votre bouquin, à travers le discours de Spike Lee, décante bien le sujet. C'est ce fameux racisme anti-blanc. Donc, c'est un sujet que des gens veulent mettre dans l'actualité, et que lui déconstruit en expliquant qu'il y aura toujours des Noirs qui n'aiment pas les Blancs, des Blancs qui n'aiment pas les Noirs, que la différence et le racisme, c'est le système. Moi, j'ai commencé à travailler sur la question afro-américaine, et c'est vrai qu'ils ont des outils là-bas, depuis 30-40 ans, ils ont développé ce qu'on appelle les Black Studies, notamment, comme il y a les Women Studies, bref, ce qu'on appelle les Cultural Studies. Donc, ils ont construit un appareil, en fait, de critique sur ces questions-là, qu'en France, on n'a pas. Je vous dis ça parce qu'effectivement, moi, en travaillant sur la question noire aux États-Unis, j'en suis venu à un moment à travailler aussi sur la question noire en France, puisque j'ai écrit aussi un livre sur les Noirs dans le cinéma afro-américaine. Et pour ouvrir cette question de racisme, de racisme anti-blanc, ce que dit Spike Lee, je suis absolument d'accord avec lui, c'est que le racisme, il ne faut pas le résoudre avec une question morale. Souvent, les films hollywoodiens, ils traitent de la question du racisme. En gros, il y a un méchant qui est raciste. Finalement, il a tort, il est mis, et puis c'est fini. Et en gros, il y a une position morale sur le racisme. Or, ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Le problème, c'est que le racisme, c'est une question structurelle, en fait, systémique. Autrement dit, comme dit Spike Lee, les Noirs n'ont jamais empêché les Blancs de voter, les Noirs n'ont jamais interdit aux Blancs de se marier avec des Noirs, etc. Donc, c'est une histoire, c'est inscrit dans l'histoire, dans l'histoire coloniale ou l'histoire du esclavage. C'est inscrit dans toute l'histoire du dernier siècle, notamment du XXe siècle, donc les lois ségrégationnistes. Donc, effectivement, pour Spike Lee, le racisme anti-Noir, pardon, le racisme anti-Blanc ne peut pas exister, puisque le racisme, et c'est vrai que si on s'intéresse à l'étymologie, c'est une science, une science qui est établie, qui a des races différentes, donc ça remonte au XIXe siècle. Donc, le racisme, par définition, c'est une science, et c'est devenu aussi une vision, enfin, un programme, en fait, un programme politique. Et les Noirs, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas été au pouvoir pour établir des racismes, des discriminations envers les Blancs. Voilà, ce débat, en fait, pour beaucoup, et j'en fais partie, le racisme anti-Blanc n'existe pas. On peut avoir des préjugés contre les Blancs, quand on est Noir, par exemple, mais le racisme, c'est autre chose réelle, qui est inscrit presque dans les gènes de l'histoire d'un pays, et aussi dans sa politique. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça éclaircit, mais c'est ça la position de Spike Lee, en tout cas. Non, mais c'est très clair, et je vais le re-résumer encore une fois, parce que sur Internet, tout part des fois comme un feu de paille. Donc, effectivement, la vraie différence, c'est que le racisme, il est dans la société. Alors, peut-être que les limites de ce concept ne sont pas aussi claires en France, puisque dans la société actuelle, il y a des outils qui sont censés éviter que le système s'acharne sur les gens de par leurs origines, même si dans les faits, on sait très bien qu'il y a des DRH qui virent des CV, qu'il y a des gens qui n'embrancheront jamais quelqu'un à tel ou tel poste parce qu'il est noir, parce qu'il est arabe. Donc, bon, mais c'est un sujet franco-français, on va rester sur notre sujet principal. Quel regard vous portez ? Alors, c'est peut-être une question un peu trop grande, mais sur la situation américaine actuellement, parce qu'on a beaucoup parlé de Donald Trump, il a pris beaucoup de place, il a sûrement une part de responsabilité dans les tensions actuelles aux États-Unis, mais finalement, est-ce que depuis 1990, la situation noire a évolué dans le bon sens aux États-Unis ? Alors, c'est une question compliquée. Alors, pourquoi 90, d'ailleurs pas 70 ? Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même la lutte pour les droits civiques, qui a permis, grâce à ce qu'on appelle la discrimination positive, l'affirmative action, etc., a permis qu'une certaine bourgeoisie maire aux États-Unis, une bourgeoisie noire, avec des maires, par exemple, mais aussi des juges, etc., des avocats noirs, donc ça, c'est la lutte pour les droits civiques des années 60. Mais le problème, c'est que les années 80, on a eu le réganisme, qui a eu une politique un peu offensive par rapport à l'État-providence, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu le recul, en fait, c'est l'époque aussi, il y a le crack, par exemple, qui est une drogue qui fait beaucoup de ravages dans la communauté noire. Bref, les ghettos sont paupérises, la bourgeoisie noire s'enfuit dans les banlieues, et les années 80, c'est dramatique pour la question noire. C'est l'époque des gangs aussi, c'est l'époque aussi des désillusions par rapport aux promesses des droits civiques, finalement, qui ne sont pas tenues. Les pauvres restent pauvres dans la communauté noire. Et ça, on le constate encore aujourd'hui, je crois qu'il y a 40% d'Afro-américains qui sont chez les prisonniers, et 40% de noirs, alors qu'ils sont 13% de la population. Je ne connais plus les chiffres de la pauvreté, mais c'est impressionnant. Donc, en fait, on a eu l'illusion, moi, je dirais plus de 2016, ou 2008 plutôt, avec l'élection d'Obama, on a l'impression, et moi, le premier, en fait, c'était réglé. On était passé dans une époque post-raciale où l'Amérique montrait l'exemple, avec un président qui était noir, qui était métisse. Mais en fait, on s'est tous fait berner. Et en l'occurrence, j'ai vu le chiffre 800% d'augmentation des groupes d'extrême droite pendant les mandats Obama. Ça a vraiment cristallisé et crispé, en fait, l'Amérique profonde, en fait, qui a donné les résultats qu'on connaît, en fait. C'est-à-dire que l'élection de Trump, c'est qu'un symptôme. Le fait, c'est que la société américaine, elle a toujours été, elle sera heureusement encore toujours raciste. C'est impressionnant, parce que c'est tellement inscrit dans les gènes de ce pays, qui s'est construit économiquement sur l'esclavage noir, qui, politiquement, etc., en fait, c'est très compliqué, quoi. Et vous m'auriez posé la question à l'époque d'Obama, qui a dit, c'est formidable, les États-Unis, voilà, ils ont élu un président noir. En France, on est très loin du compte. Mais finalement, on voit que ça a eu les conséquences inverses. Alors, c'est une question compliquée, mais je pense qu'effectivement, les États-Unis sont un pays très raciste et concord, et je ne sais pas pour combien de temps, mais voilà, je ne sais pas si ça est clair. Alors, pourquoi 90, d'ailleurs ? Parce que ce n'est pas écrit, c'est ça ? Non, c'était par rapport à « Do the right thing », c'est-à-dire qu'ils faisaient un contrat à cette époque-là, et c'était pour voir l'évolution. Mais justement, parce que je m'interroge, je me dis, à cette époque-là, effectivement, il y a les luttes des droits civiques qui sont passées, il y a eu Reagan, et puis, et puis, est-ce que dans ce laps de temps, est-ce que, alors évidemment, il ne pourrait pas faire le même film maintenant puisque la vie a évolué, New York n'est plus la même, etc., mais est-ce que ces personnes-là qui nous décrivent, finalement, est-ce qu'elles vivent mieux ou moins bien aujourd'hui ? Justement, je crois que Do the right thing, en fait, il est d'actualité, donc là, il ressort justement, il est ressorti en copie neuve il y a deux ans, je crois, et je l'ai présenté dans pas mal de cinéma, mais il est super d'actualité. En fait, c'est Black Lives Matter, mais 25 ans avant, c'est-à-dire que ça parle de ça, des bavures policières contre les Noirs, et est-ce que ça a changé ? Je ne crois pas, en fait, je ne crois pas, non, je pense que le film, il n'a pas vieilli et les personnages du film sont toujours d'actualité. Je ne crois pas qu'il y ait un grand changement, enfin, dans quel sens ? Il faut regarder les statistiques, en fait, la population noire est toujours au top des listes de la pauvreté, etc. On en arrive à Do the right thing. Alors, Do the right thing, c'est le troisième ou le quatrième film de Spike Lee ? Alors, il a fait un moyen métrage, enfin, un court métrage, on va dire, donc on ne va pas le compter, c'est son troisième film. Alors, il y a Nola Darling, en 86, il y a School Days, donc en 88, si je ne me trompe pas, qui est un film qui n'est pas sorti en France, d'ailleurs, les universités noires et la discrimination, d'ailleurs, c'est un sujet assez polémique, comme quoi, il ne s'en prend pas qu'aux blancs, d'ailleurs, Spike Lee s'en prend aussi beaucoup aux noirs, notamment au racisme des noirs entre eux, par rapport à ceux qui sont plus clairs, à ceux qui sont plus foncés. Et ensuite, il fait Do the right thing en 89, donc son quatrième film parce que le premier, c'est un métrage, mais en fait, c'est son troisième long-métrage. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'il s'intéresse, jusqu'alors, il a fait des films que sur la communauté noire, autrement dit, des films où il n'y a que des noirs. C'est la première fois qu'il va évoquer justement la question interraciale et donc le multi-bot américain. Alors, vous en parlez dans le livre, mais pour mes auditeurs, est-ce que vous pouvez évoquer comment Spike Lee a vécu son festival de Cannes ? Disons qu'il était, on le donnait favori, en fait, The Life Film qui concourait au festival de Cannes en 89, était plutôt dans les bons papiers, on va dire, les petits papiers de, bon voilà, en tout cas dessinés. Il trouve que c'est Sex, Mensonge et Vidéo qui a eu la Palme d'Or décerné par le président, enfin en droite, par le président Van Durs, les films Van Durs. Et Spike Lee aurait entendu que Van Durs n'aimait pas ce film parce qu'il n'aimait pas la position du personnage qui déclenche les meutes, en fait. Et donc, Spike Lee a très mal pris et donc, il a laissé entendre qu'il allait choper Vim Van Durs, enfin qu'il l'a retrouvé avec une batte de baseball pour lui casser la tête. Donc, Spike Lee, il est comme ça, donc voilà, c'est resté, il voulait régler son compte à Vim Van Durs. Mais alors, là, je vous demande votre opinion, est-ce que vous pensez que sincèrement, il considère qu'il a été volé ou il a juste été déçu et il a voulu faire du bruit autour de ça ? Je pense qu'il a été alors volé, je sais pas, mais ce qu'il y a, c'est que du fait qu'il ait entendu que Vim Van Durs n'aimait pas la position politique finalement de Spike Lee, il s'est senti sûrement discriminé pour ça parce que c'est vrai que Do I Think c'est un film qui est clivant, il le dit Spike Lee, c'est un test de vérité ce film et je suis d'accord avec lui. C'est un film en fait, soit vous comprenez le geste de Spike Lee parce qu'il joue le personnage principal qui déclenche les meutes, soit vous le condamnez et c'est très, pour moi c'est la raison, c'est un test de vérité il y a ceux qui pensent que le geste, vous savez c'est plus the right thing, ça veut dire la chose à faire selon Spike Lee c'est déclencher les meutes mais pour beaucoup en fait et notamment des journalistes français qui lui posaient la question est-ce que Mookie fait la chose à faire ? Et Spike Lee disait mais il n'y a aucun noir qui me pose la question, c'est juste les blancs qui se demandent est-ce qu'il avait le droit de déclencher une émeute ? Alors il est très manipulateur Spike Lee parce que dans le film c'est vrai qu'on s'attache il joue un petit peu sur la provocation mais effectivement pour moi ça me fait enfin moi en tout cas je comprenais le geste de Mookie dans le film mais beaucoup de journalistes ne l'ont pas compris à l'époque et ils lui ont reproché ça et Spike Lee disait mais est-ce que la vie d'un jeune noir ça vaut moins que derrière ? Et donc voilà c'est très clivant et le fait que Wim Wenders lui ait pris la position justement inverse en ne comprenant pas le geste de Spike Lee il a raison Spike Lee de dire qu'en fait il fait partie des blancs qu'il ne comprend pas la position des noirs alors sans dire qu'il est raciste et en tout cas ça l'a vexé et à ce qu'il a été volé c'est un très bon film le film de Soderbergh d'ailleurs ces deux cinéastes que sont Spike Lee et Soderbergh pour moi c'est avec Jim Dermuch c'est quand même les trois cinéastes qui ont lancé le cinéma indépendant américain ce cinéma beaucoup plus audacieux dans la forme dans les thématiques qui prend l'envers et gagne qui propose un regard sur les marginaux et les laisser pour compte donc à contresens du cinéma blockbuster des années 80 donc voilà après le film de Soderbergh est très bien j'aime beaucoup aussi est-ce qu'il a été volé ? je ne dirais pas ça mais je comprends qu'il est dessus et surtout que la raison ce n'était pas une raison finalement artistique mais peut-être c'est une raison politique ça c'est vrai venant d'un jury blanc en tout cas présidé par un allemand blanc je peux comprendre ça l'a agacé mais après volé bon ça mais je comprends très bien la polémique parce que personnellement quand j'ai vu le film où je trouvais que Mookie était plutôt le personnage qui avait tendance à tempérer à essayer de mettre de l'huile à calmer et c'est vrai que son geste m'avait surpris à la fin et finalement l'explication elle est vous l'avez dit elle est ultra simple c'est est-ce qu'une pizzeria vaut plus que la vie d'un jeune noir ? et peut-être que ça devrait être le sous-titre en petit du film parce que c'est quand même incroyable qu'il y a autant de gens y compris des journalistes critiques alors on sait comment ça se passe à Cannes ils voient 4 films par jour ils se couchent à 5h du matin en ayant picolé toute la nuit donc ils n'ont pas toute leur tête quand ils font ces interviews mais quand même qu'ils soient obligés de leur dire il y a un mec qui est mort il y a une pizzeria qui brûle et vous me posez une question c'est pas bien d'avoir brûlé la pizzeria et d'avoir tué le mec c'est assez incroyable effectivement la façon dont ça fonctionne et d'ailleurs oui Spike Lee a décidé d'incarner ce personnage pas seulement pour tout le film mais pour cette scène là en fait je vous dis encore une fois où il est malin aussi c'est qu'il provoque aussi la sympathie pour le pizzaiolo c'est qu'il est malin quand même il crée ça mais bon quand on a vécu le racisme on est plus sensible à la mort du jeune noir qu'à une pizzeria qui brûle en quoi Do the right thing fait-il date et qu'a-t-il entraîné à sa suite ? c'est un film vraiment très important me semble-t-il dans l'histoire du cinéma américain et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y aura la palme d'or parce que c'était vraiment un film novateur finalement bon il était aussi le Finerberg mais celui-ci en particulier et d'ailleurs il a beaucoup mieux vieilli je pense le film de Spike Lee oui c'est un film c'est un film qui invente en fait le cinéma hip-hop j'ai envie de dire le cinéma le street movies par exemple si on prend les percussions en France Mathieu Kassovitz qui est quand même un cinéaste je trouve très important notamment grâce à la haine surtout grâce à la haine en 95 qui invente le film de Banlieue en France voilà il est directement inspiré de Spike Lee c'est très clair en fait c'est à dire qu'en fait Do the right thing il invente le cinéma hip-hop avec le côté street le côté sportwear c'est à dire le côté tout tout ce qui est le hip-hop c'est à dire le graffiti la musique rap la danse breakdance etc et tout cet univers là on le sait aujourd'hui le rap par exemple en France c'est la musique numéro un mes enfants écoutent du rap mais ça naît en fait avec ce film c'est le premier film qui est vraiment à cette importance pour cette culture en fait qui émerge en 89 on est quand même dans les débuts en tout cas de la diatisation de la culture hip-hop mais aussi du multiculturalisme de la question identitaire c'est vraiment un film c'est un tournant sur ces questions là sur l'image des Noirs aussi parce que celui quand même il faut le rappeler on va sûrement en reparler mais c'est lui qui a vraiment changé tout ça en fait changé les stéréotypes et encouragé la production de films sur les Noirs et en dernière instance dans l'histoire du cinéma américain il fait partie de ces films qui vont changer la face du cinéma américain c'est-à-dire qu'il faut se rappeler que dans les années 80 à l'époque des blockbusters réganiens le cinéma est néoclassique on retourne à des recettes hyper sages hyper codifiées enfin le cissement avec le happy end mais surtout au niveau de la fin quelque chose d'assez neutre assez transparent c'est quand même des gens comme Spike Lee parce que dans 12 lois de films c'est le nombre d'effets visuels qui donne à son film des regards caméras par exemple qu'on n'avait pas vu depuis à bout de souffle ou les films de Woody Allen par exemple mais voilà des regards caméras qui sont virevoltantes il y a plein d'effets c'est très 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 stylisé en fait ça emprunte beaucoup au clip vidéo à la publicité en tout cas ça explose les codes visuels du cinéma américain de l'époque et depuis voilà depuis tous les bons cinéastes font ça aujourd'hui soit Tarantino etc font des effets de style mais Spike Lee c'est un des premiers à vraiment avoir autant stylisé son cinéma dès son premier film d'ailleurs qui était en noir et blanc avec des effets de couleur voilà donc il est important pour toutes ces raisons alors là je vous rejoins sur le côté visuel créatif et décalé mais c'est vrai que j'ai toujours du mal avec et c'est souvent repris avec l'aspect de dire oui ça vient du clip parce que quand on voit cette jeune fille qui danse au début quand on voit des plans où Ray Lio fait son show devant la caméra avec ses grosses bagues moi j'ai plus l'impression d'être dans la poésie que dans le clip on est vraiment dans une espèce et en plus il nous donne tous les éléments pour nous dire ce que vous voyez n'est pas vrai parce que la fille elle danse donc ça pourrait être une fille qui danse dans la rue qu'on filme mais elle change de tenue donc on voit bien que c'est faux que c'est quelque chose qui est hors du temps et je ne sais pas est-ce que cette dénomination clip ne vous paraît pas alors je ne dis pas que les clips ce n'est pas bien mais c'est vrai que là je pense qu'il va chercher un petit peu plus haut dans l'onirisme vous avez entièrement raison en fait en disant qu'il y a des effets clips je reprends un peu les critiques qu'on lui fait en général en France notamment c'est qu'en France on a du mal au pays effectivement des cahiers du cinéma on a un peu du mal avec la pop culture dès qu'on intègre de la pop culture de l'esthétique un peu télévisuelle qui ressemblerait on trouve ça un peu dégradant pour le 7ème art donc en reprenant ce terme là d'esthétique clip je nourris un peu les critiques effectivement je suis sûrement d'accord avec vous d'ailleurs le clip c'est déjà un art pour moi mais au-delà de ça c'est vrai que c'est un peu péjoratif de dire ça alors qu'en fait c'est tout simplement de la création artistique en fait c'est pas écrit mais la musique il le dit quand il pense ses films il pense en musique il met la musique au centre de son cinéma mais avant lui il y avait Scorsese qui faisait ça d'ailleurs le premier c'est quand même Scorsese à faire ça Scorsese qui va mettre jusqu'à 60 extraits de chansons dans le casino par exemple là je crois que c'est 60 extraits donc de rock de punk etc c'est vraiment Scorsese qui fait ça le premier ensuite il y aura Spike Lee qui est d'ailleurs un élève un peu de quelque part un peu un fils spirituel de Scorsese et après il y aura Tarantino avec ses bandes originales comme ça de musique de répertoire enfin de musique préexistante donc la musique est au cœur de son cinéma moi personnellement je suis un grand fan de musique donc effectivement il ne faut pas ça péjoratif de dire qu'il y a un côté emprunté au clip mais c'est vrai qu'il pense à l'image aussi avec la musique donc c'est en ça que c'est le côté clip dans la filmographie de Spike Lee est-ce que vous avez retrouvé un film avec la même énergie que vous avez rencontré dans Do The Right Thing ? c'est vrai que ce film c'est un film manifeste c'est vrai que ce film là Do The Right Thing alors après on retrouve dans toute son oeuvre en fait des choses qui relèvent de Do The Right Thing mais Summer of Sam peut-être Jungle Fever aussi en fait il y a une première époque Spike Lee en gros c'est Do The Right Thing Bob et The Blues Jungle Fever Malcolm X voilà ces 4 films en fait il est au sommet pour moi il est au sommet après il va passer par une période il a tellement travaillé pendant cette époque là qu'il va un peu tirer et qu'il va voilà qu'il va faire des films un peu plus légers comme Crooklyn ou Cloakers des films plus de commandes il sera peut-être moins scénariste etc il va moins s'investir et il connaîtra même une période vache maigre dans les années 2000 où il va un peu distraire des radars avant de revenir avec Black Clansman mais en fait lui de Do The Right Thing on le retrouve un peu partout en fait voilà Summer of Sam j'aime bien ce film Summer of Sam par exemple avec des effets musicaux aussi intéressants d'ailleurs c'est son premier film avec un casting anti-blanc en fait où il n'y a plus de noir qu'est-ce que voilà un peu dans tous ces films on retrouve son style sa signature le rapport à la musique mais effectivement Do The Right Thing on a vraiment un concentré de tout ça voilà c'est un peu un cri primal et il y a tout il y a tout c'est le meilleur film c'est clairement et à quel autre réalisateur qui sont venus après ce film vous fait penser ? enfin quel film plus que réalisateur ? la haine la haine c'est un film français de Kassovitz en 95 parce que je trouve c'est un très bon film et je trouve qu'il a cette même fraîcheur cette même énergie cette même volonté de dire des choses donc et c'est pas pour rien parce que la haine finalement c'est très inspiré de Do The Right Thing le premier film de Kassovitz c'était Matisse qui ressemblait beaucoup en fait au premier film de Spike Lee qui s'intitule Nola Darling d'un fake à sa tête et la haine quelque part c'est un peu la même chose que Do The Right Thing c'est à dire qu'en fait c'est une histoire qui se joue sur 24 heures avec une émeute urbaine donc on a quand même que le gros... moi je pense de suite à la haine qui est vraiment un grand film du cinéma français qui a fait aussi bouger les choses qui comme le film de Spike Lee d'ailleurs comme les films de Spike Lee a brisé un peu le plafond de verre pour beaucoup de gens alors aux Etats-Unis c'est les afro-américains Spike Lee fera tout pour encourager les gens issus des urités à faire leurs propres films d'ailleurs entre parenthèses pour chacun de ces films il va éditer comme ça des livres là j'en ai là par exemple c'est Do The Right Thing pour chacun de ces films il va éditer en fait des livres où il explique comment il a fait le film il a reçu le scénario voilà l'idée c'est vraiment de créer des vocations et il va créer beaucoup de vocations c'est vrai qu'il va créer des vocations chez John Singleton par exemple beaucoup de gens il va beaucoup embaucher sur les tournages une chose qui ne se faisait pas à l'époque les équipes de tournage étaient essentiellement blanches il va embaucher des gens issus des minorités pas que afro-américaines voilà et c'est vrai que le parallèle avec la haine on voit un peu la même chose parce que le film de Kassovitz ça a créé des vocations parce qu'il va aussi embaucher des gens issus de minorités je prends par exemple Jean-Claude Barney que je connais en plus personnellement mais qui a commencé avec Kassovitz et notamment dans la haine il était responsable du casting et qui est antillais en fait qui est Guadoupéen Jean-Claude Barney et qui va être le cinéaste antillais de référence dans les années 2000 avec Nègre Marron et plus récemment le gang des Antillais voilà le parallèle moi je le fais là après si vous pensez à un film américain je ne sais pas vous avez une idée vous sur un film justement c'est parce que moi j'ai vu aussi la vague des films avec New Jack City et tout ça mais finalement quand je vois New Jack City je retrouve plus Do the Right Thing ou en tout cas l'ambiance dans Clockers même si le film est très différent parce que la façon de filmer les briques rouges il fait toujours chaud dans les films de Spike Lee je crois enfin la plupart du temps donc il crée une ambiance comme ça et les films de gangsters je les trouve un peu plus pop-corn quand même même s'ils amènent quelque chose qu'on n'avait pas vu avant alors moi je ne dirais pas qu'ils sont plus pop parce qu'au contraire si on prend des films comme Boss in the Wood qui est un véritable shadow de John Singleton qui date de 91 ou alors Monace to Society des frères Hughes qui date de 94 c'est des films qui ont pu être réalisés et produits justement grâce à Spike Lee parce qu'avec le succès de Do The Life Think qui est un film qui a eu quand même pas mal de succès ça a suscité l'intérêt des majors ou des indépendants pour le public noir et pour ce genre de thématiques sur le ghetto etc donc en fait finalement il y a quelque chose dans des films comme Do The Life Think pardon comme Boys in the Wood et Monace to Society qui relèvent un petit peu de la même tendance le fait est c'est que c'est des films beaucoup plus sociaux alors que Spike Lee fait quand même des films beaucoup plus pop alors je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire mais j'ai l'impression que chez Spike Lee c'est quand même plus coloré vous avez raison c'est quand même beaucoup plus tragique au sens alors c'est une question de point de vue parce que pour moi par exemple Do The Life Think c'est coloré c'est poétique ça part dans l'unirisme en partie mais en même temps j'ai quand même l'impression d'avoir la vraie chronique c'est à dire un accéléré de la vie dans un quartier black à New York à cette époque là c'est à dire que quand je regarde les Boys in the Wood j'ai quand même l'impression de regarder un film de genre c'est cet angle là que j'approchais les choses ouais mais en fait on va pas être d'accord parce que moi je pense au contraire des films comme comme Bozzyn de Wood c'est une chronique sociale c'est beaucoup plus ancré dans le réel il me semble que Spike Lee on a reproché à Spike Lee de finalement d'être un peu trop dans le signe je m'explique le signe c'est que finalement l'émeute elle naît indirectement du fait qu'un client noir Booking Out en fait va reprocher à ça le pizzaïolo de pas mettre de photos noires au mur vous voyez ça part quand même le film est beaucoup dans le signe culturel autrement dit on se définit par des marques par des icônes pop etc et quelqu'un est reproché d'avoir une lecture un peu politique un peu légère c'est à dire qu'en fait finalement ça parle pas des vrais problèmes et moi je suis assez d'accord parce que Spike Lee quand même il vient des milieux on va dire plutôt éclairés plutôt classe moyenne supérieure et c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit marxiste très clairement il n'y a pas une approche politiquement il y a une approche un peu légère je trouve qui est plutôt axée sur la question des races d'ailleurs excusez-moi l'expression mais du racisme et il creuse assez rarement et ne procédure jamais à la question de classe en fait qui est une dimension importante aussi dans la question noire donc on va plus le reprocher surtout des critiques marxistes de finalement d'être un peu superficiel dans son analyse politique et c'est en ça que pour moi Do Zola Fink c'est vraiment un film c'est plutôt coloré et beaucoup moins dans une nuance cinéma virilé que Boys in the Go à mon avis ou Modern Society après c'est vrai que ces films là post Do Zola Fink ils ont un côté effectivement genre parce qu'ils ont été aussi emprisonnés dans un genre qui d'ailleurs qui a très vite fait long feu qui n'a pas duré parce que justement c'était trop codifié trop genré marqué, connoté comme film de genre alors que c'est pas des films de genre, c'est des éteurs sociaux Est-ce qu'on peut dire un mot quand même de Malcom X pourquoi Spike Lee choisit Malcom X plutôt que Martin Luther King idéologiquement et finalement qu'est-ce que ça nous dit sur sa démarche Alors est-ce que Spike Lee choisit vraiment Malcom X pour Martin Luther King, c'est compliqué parce qu'à la fin du film, vous savez qu'il y a deux citations l'une de Malcom X et l'une de Martin Luther King donc lui, il dit en fait lui on sait qu'il a choisi parce que quand même il a fait un film sur Malcom X et il s'est toujours senti très proche de Malcom X qui est bien sûr plus radical que Martin Luther King mais je pense que surtout avec l'âge je pense que Malcom X ça correspondait plus à sa colère de jeune très clairement, il s'est assagi avec le temps d'ailleurs quand il fait Black Lanceman quand même, le héros c'est quand même un flic alors que voilà, c'est ça après, il est justement qu'il critique les flics j'ai une évolution dans son parcours apaisé sur cette question-là mais pourquoi sinon c'est un fait qu'à cette époque-là en tout cas, il choisit Malcom X moi je peux comprendre c'est-à-dire que Malcom X là aussi, il a beaucoup été catalogué comme raciste, anti-blanc, etc moi j'ai beaucoup lu Malcom X je crois même que j'ai tout lu c'est un personnage passionnant passionnant, qui a une analyse vraiment intéressante de déconstruction des stéréotypes de l'histoire américaine donc j'ai envie de dire c'est vrai que Martin Luther King il incarne plutôt la bourgeoisie voilà noire alors que Malcom X c'est plutôt il y a du ghetto donc voilà pourquoi est-ce qu'il apprécie Malcom X parce que peut-être il est plus flamboyant il est plus radical et ça correspondait en tout cas à ce que pensait à la colère de Spike Lee dans ses jeunes années son adolescence et ses jeunes années d'adulte il y a plein d'autres sujets dont j'ai envie de parler avec vous pour être honnête parce que vous avez écrit sur Scorsese vous avez écrit sur les acteurs noirs dans le cinéma français et en fait j'espère qu'on pourra se reparler un jour merci volontiers quand vous voulez c'est vrai n'hésitez pas si je suis disponible volontiers moi j'adore parler parce que je trouve qu'en France c'est de ces sujets j'ai l'impression des fois je me sens seul depuis 25 ans sur certains sujets il y a des échos mais pas au niveau mainstream ce n'est pas les grands journaux qui parlent de tout ça finalement ceux qui lisent ça c'est ceux qui sont dans la marge j'espère que ça va changer parce que ces questions-là sont au cœur de notre société du 21ème siècle et voilà j'en parle avec vous quand vous voulez volontiers bon ben je voulais vous remercier pour m'avoir accordé cette interview merci à vous c'était super et bonne chance et longue vie à Querelle voilà c'était mon interview avec Régis Dubois je remercie une fois de plus les éditions Leitmotiv de m'avoir fourni le livre et comme je l'ai dit vous pouvez gagner un exemplaire de ce livre que l'éditeur vous enviera chez vous directement pour participer c'est très simple bon déjà il faut être abonné à la chaîne et puis vous allez faire un partage alors vous partagez cette vidéo la vidéo sur Do The Right Thing ou tout simplement le lien vers la chaîne et ce partage vous faites un imprime écran sur l'appareil sur votre ordinateur ou votre téléphone où vous avez fait et vous allez sur notre compte Instagram qui est affiché dans la description vous vous abonnez et surtout vous nous envoyez en message perso la photo de l'imprime écran on fera un petit tirage au sort dans les prochains jours et le gagnant sera prévenu on lui enverra le bouquin merci à vous portez-vous bien et que la force soit avec vous ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501